Nous sommes le collectif d'architecture Carré-Noir. Nous sommes quatre anciens étudiants de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand où on s'est rencontrés. Aujourd'hui, trois d'entre nous sont installés à Paris et le quatrième à Lyon. On a des pratiques professionnelles parallèles puisque certains d'entre nous travaillent en agence et d'autres en freelance, que ce soit en architecture ou dans l'illustration au service de l'architecture. On a décidé de se rassembler en dehors du cadre professionnel pour participer à des concours. C'est l'occasion pour nous de développer des méthodes, une vision des choses et des valeurs communes. J'ai rejoint mes amis pour créer le collectif Carré-Noir afin que nous puissions mettre à profit nos différentes compétences sur plusieurs concours. Il est très important de travailler la représentation dans ce type de concours, une représentation que ce soit plutôt pour la recherche formelle et spatiale, mais aussi pour le travail de création d'imaginaires architecturaux et urbains. Je pense que l'image est un langage universel qui transcende les frontières et c'est pourquoi une bonne communication bien réfléchie permet d'être partagée au-delà des cercles de spécialistes. Cette pratique finalement s'est formalisée par une formation de collectif autour de ces valeurs protégées, des valeurs qui ont une création à la question écologique bien sûr, mais aussi à la question sociale, à l'équité spatiale. En fait, de manière générale, le fait que l'aménagement territorial, les questions démocratiques, d'égalité et d'éthique sont fortement liées, dans tout notre travail de recherche, de réculer et former ces éléments-clés qui sont nos projets, qui sont vraiment réiculés dans la pratique à travers tous les projets qu'on va pouvoir faire, que ce soit à travers des appels à idées, des projets ou autre chose. Donc ça fait environ 3-4 ans qu'on participe à des concours assez variés. On a par exemple été lauréat de l'Europe en 16 l'année dernière. On a également participé à des concours plutôt axés en réhabilitation, comme par exemple Reuse-Italie et d'autres concours plutôt d'appels à idées, comme Ark Insight et donc le dernier en date, la Coma. Et donc l'ensemble de ces concours nous permet de travailler à des échelles très différentes, d'aborder à la fois de l'architecture, de l'urbanisme, des appels à idées, des choses un peu plus évanescentes. Et on a toujours essayé de garder finalement une ligne directrice et une manière de pratiquer, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, etc., autour de questions qui nous sont fondamentales, qui nous ont été énoncées auparavant. Concernant le concours Gaudi Artists Residence, pour nous c'était un concours qui nous a directement plu parce qu'on a une affinité avec l'Espagne, étant donné qu'on a eu un échange Erasmus là-bas. Et donc ce concours-là pour nous c'était un peu quelque chose de très touché aux sensibles. Et ça nous a aussi permis de nous confronter à une vraie question de la construction et de ce que pourrait donner ce projet en étant fini, avec une économie de projet, avec une question de la matérialité. Alors ce concours-là nous a permis en tout cas de nous perfectionner là-dessus et d'avoir vraiment une approche très in situ et sur finalement un territoire et sur ce que le territoire pouvait fournir en termes de matières premières, comment le construire, etc. Donc tout ce rapport entre la question du détail, de la matérialité et de la faisabilité du projet, c'est ce qui nous a plu dans ce que le concours proposait et c'est ce qu'on a essayé de donner comme réponse. Le fait de diversifier finalement et d'essayer de faire des concours très variés nous permet aussi de nous forger un peu plus parce que finalement on est assez récents en termes de création du collectif et ça nous permet, ces différentes échelles, ces différents types de concours, de vraiment forger une identité qui pour l'instant et de plus en plus se fabrique sur une image visuelle qu'on travaille de plus en plus avec un peu un rapport architecture et illustration et cette pratique-là d'illustration nous permet aussi de mettre en valeur et de défendre nos idées et nos fondements. Merci. 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 Merci.